La transparence tarifaire est un facteur majeur du fonctionnement des marchés et à ce titre du droit de la concurrence, mais fait l'objet d'une analyse ambivalente. Dans un premier aspect, la transparence tarifaire est souhaitée et même imposée dans les relations entre l'entreprise et ses clients. Il en est ainsi lorsque le client est un consommateur et l'on pense par exemple aux obligations d'étiquetage imposées notamment par le code de la consommation. La transparence est alors instituée afin d'assurer une meilleure information du consommateur et limiter les tromperies dont il pourrait être victime. Cette transparence s'applique également lorsque le client est un professionnel et ce à deux niveaux. En amont, par l'obligation faite à un vendeur de communiquer à tout acheteur potentiel qui en fait la demande ses conditions générales de vente, comprenant notamment les prix unitaires, les rabais, remises, ristournes et escomptes auxquels il peut prétendre. La transparence tarifaire est alors instituée comme une arme anti-discrimination, même s'il faut reconnaître que les évolutions pratiques et surtout législatives de ces dernières années, dont la LME en 2008, entament largement ce rôle des conditions générales de vente. En aval, la transparence tarifaire est assurée par l'obligation d'émettre une facturation reprenant les principaux éléments tarifaires de la relation commerciale. La transparence tarifaire est alors destinée à faciliter le contrôle par l'administration de la relation commerciale. Dans un second aspect, la transparence tarifaire est combattue dans les relations entre les concurrents. La transparence tarifaire organisée par des concurrents constitue en effet une infraction majeure aux droits de la concurrence et plus particulièrement aux droits des ententes, qu'il s'agisse d'une pure concertation tarifaire, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle des concurrents vont déterminer ensemble des niveaux de prix à pratiquer ou d'un échange d'informations plus global portant sur plusieurs paramètres concurrentiels dont les prix. La transparence tarifaire est alors condamnable qu'elle soit le fait de concurrents eux-mêmes directement ou d'un tiers, organisme professionnel par exemple. On le voit, dans un cas la transparence tarifaire est jugée bénéfique et dans l'autre elle est condamnée. Pour autant, la frontière entre ces deux traitements n'est pas forcément tranchée. En témoigne un exemple, celui de l'organisation de la remontée d'informations tarifaires par un fournisseur via ses clients ou ses distributeurs. À au moins deux reprises, la Commission européenne et l'autorité française de la concurrence ont émis des doutes sur la lycéité d'une telle pratique au regard du droit de la concurrence, à tout le moins lorsqu'elle est organisée par une entreprise en position dominante. Une telle remontée d'informations via ses clients, des consommateurs en l'espèce, a même été expressément condamnée lorsqu'il s'agissait en réalité de permettre la surveillance du respect d'une entente tarifaire entre concurrents dans la grande distribution. En réalité, la transparence tarifaire et ses effets sur le marché doivent faire l'objet d'une analyse fine au cas par cas. Si la transparence, même licite et même apparemment bénéfique aux consommateurs, peut être un facteur ou un révélateur d'une collusion entre entreprises, l'analyse va dépendre de plusieurs paramètres dont la structure et le degré de concentration du marché, la destination des informations et la réduction de concurrence qu'elle entraîne. Dans ces conditions, les entreprises se doivent naturellement de respecter les obligations légales de transparence tarifaire, mais elles se doivent aussi d'être prudentes dès lors qu'elles vont au-delà de ces obligations légales, au risque d'adopter un comportement illicite au regard du droit de la concurrence.